Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Comme vous le savez, c'est devenu une tradition pour nous depuis quelques semaines. Nous recevons des activistes des droits des filles et des femmes qui nous parlent des mutilations génitales féminines au Bénin. Et pour le compte de ce nouveau numéro, nous avons déjà une invitée sur place qui va se présenter. Bonjour à vous, je suis Florence Enyaïou. Je suis une consultante indépendante des questions de paix et sécurité. Entendez par là l'une des personnes qui mène la lutte contre la prolifération des armes et munitions, y compris l'extrémisme violent, etc. Je suis également élue communale Aïfan. Alors sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, Mme Florence Enyaïou, que pouvez-vous nous dire de manière brève sur les mutilations génitales féminines ? Lorsqu'on parle de mutilations génitales féminines, il ne faut pas se leurrer. C'est une atteinte grave à la personne physique d'un enfant ou d'une jeune fille. C'est une pratique qui consiste à couper un membre ou un organe de cet être humain. Et pour caractériser ce fait, c'est une violation grave des droits humains du moment où l'intégrité de la jeune fille ou de la petite fille a été atteinte, a été touchée. Et cette pratique, en fait, consiste à couper, mutiler la partie génitale de ce petit ange ou de cette jeune fille. Alors, partagez avec nous les différents types de mutilations génitales féminines qui existent. Alors, en matière de typologie des mutilations génitales féminines, il faut dire qu'il y a plusieurs écoles. Il y en a qui l'ont caractérisé en quatre parties, d'autres en trois parties, d'autres avec des sous-rubriques, je dirais, d'autres en quatre avec quatre petits teints. Le premier avec deux catégories, c'est-à-dire, disons, essayer de tout détailler. Mais pour ce qui me concerne aujourd'hui, je voudrais classifier ça en trois types. Le premier type, c'est l'ablation, en fait, du prépuce du clitoris. Et cette pratique, on l'appelle clitoridectomie. Et ça consiste, en fait, à enlever le capuchon du clitoris, de la jeune fille, ou en tout cas de la victime, en un mot. Et le deuxième type consiste à l'ablation du clitoris en entier, et parfois aussi des petites lèvres. Et le troisième type dont je voulais parler aujourd'hui consiste à enlever toute la partie génitale extérieure de la jeune fille, ou de la petite fille qui est victime de mutilation génitale féminine, parce qu'on enlève non seulement le clitoris, on fait l'ablation des petites lèvres, et parfois on coupe et on recolle les grandes lèvres, et on ne laisse qu'un petit orifice juste pour que la petite fille aille uriner. Et si c'est la jeune fille, pour qu'on puisse permettre l'écoulement des menstruis. Donc voilà les trois catégories que je vous propose ce matin. Alors parlant donc des catégories que vous venez de présenter, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui des pratiques de mutilation génitale féminine au Bénin ? Lorsqu'on parle de mutilation génitale féminine, il ne faut pas forcément s'attendre à catégoriser avant de procéder à l'état des lieux. C'est une pratique qui existe dans nos communautés, c'est une pratique qui existe dans notre pays et dans la sous-région. Et s'il faut faire un état des lieux ici au Bénin, je dirais que cette pratique existe un peu partout sur le territoire national, mais est concentrée dans la partie septentrionale de notre pays. C'est une pratique que l'on observe, qui est concentrée beaucoup plus au nord du pays, qui, pour des motifs divers, on observe qu'il y a quand même une concentration, une concentration, j'allais dire pardon, qui nous fait penser que c'est plus pratiqué au nord du Bénin que dans le centre et dans le sud. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans les autres communautés, mais le taux est très faible comparé au taux de ce que l'on observe au nord du Bénin. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour divers motifs. Il y a l'argument religieux, il y a les coutumes, les autres coutumes, la culture. Donc pour ces raisons qui dépendent d'une région à une autre, une fois qu'on est dans les communautés qui pratiquent. Face à cet état des lieux inquiétant, quelles recommandations, à votre avis, peut-on faire face au constat que révèle aujourd'hui cet état des lieux ? Je l'ai dit tantôt, c'est une pratique qui est concentrée au nord du Bénin et que nous déplorons. Parce qu'il faut rappeler que les mutilations génitales féminines n'ont aucun avantage, aucun bénéfice pour la victime. C'est tout le contraire. C'est des douleurs, c'est le traumatisme, c'est des conséquences dont nous allons parler certainement tout à l'heure. Donc, s'il faut parler des recommandations, c'est que les actions soient menées, que la loi soit appliquée, respectée par tout le corps. Quand je parle de corps, je vais parler des différents acteurs, que ce soit les médias, la justice, la police, même les familles, qu'il y ait suffisamment de sensibilisation afin que l'on comprenne que la pratique est plus néfaste, apporte plus de dégâts aux victimes que de bénéfices. Et dites-vous qu'il arrive même que l'on justifie cette pratique par des raisons d'esthétique. À croire que la manière dont le Dieu créateur a confessionné cet appareil n'est pas assez beau, il faut couper, recouper, recoller et recouser. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, les pratiquants de cette méthode, de ce dont nous parlons, les mutilations, vont jusqu'à couper, recoller, sans assistantes médicales. Donc, s'il y a des recommandations, c'est que les actions soient menées pour qu'on en finisse, pour qu'on ne parle plus jamais de mutilations génitales féminines dans notre pays. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que ces recommandations sont-elles applicables? Alors, les recommandations seront applicables lorsque les parents, les parents des victimes comprendront en réalité qu'il ne faut pas vouloir plaider à des gens, qu'il ne faut pas chercher à plaider, qu'il ne faut pas trouver des arguments comme quoi on veut rester fidèle à la tradition qui fait en fait du mal à ces enfants parce qu'aucun parent ne veut voir ces enfants souffrir, en tout cas les parents responsables. Donc, du coup, je me dis, pour que ces recommandations trouvent un terrain favorable et puissent être mises en application, c'est qu'il y ait prise de conscience des parents et de tous les acteurs, même le corps médical. Donc, il faut vraiment une prise de conscience afin qu'on puisse arriver à bout de cette pratique que nous déplorons. Et c'est vrai, nous parlons du cas du Bénin, mais ce n'est pas que le Bénin. Il y a les autres pays de la sous-région, il y a même le monde entier parce que nous sommes dans la mondialisation où les gens bougent, les gens voyagent. Donc, quand ils voyagent, ils voyagent avec leur culture, leur pratique, arriver dans le pays et ils s'organisent pour trouver un corps et pour pratiquer ce qu'ils ont toujours pratiqué chez eux. Et il faut peut-être rappeler que celles qui pratiquent, bon, les pratiquants, c'est souvent des femmes, en fait, qui veulent garder cette tradition et le pratiquent sur les enfants, les jeunes filles pour que la tradition perpétue. Alors, que peut-on retenir des différents procédés et ou méthodes mises en œuvre pour les pratiques des MGF? Alors, les méthodes qui sont utilisées, ce sont les méthodes acaïques qui ont été conservées. Je l'ai dit tantôt dans ma dernière intervention, je disais tantôt que c'est dans un cadre non médicalisé. Donc, on a gardé la tradition et on utilise les outils que l'on a toujours utilisés, peut-être pour les mêmes enfants et tout, mais c'est dans un environnement totalement non médicalisé. Donc, voilà les mamans en question qui sont les gardiennes du temple, de la tradition, qui ont conservé cette façon de faire. Je le serais dit exactement, avec précision, quelles sont les substances, quelles sont toutes les matières ou les produits utilisés, mais toujours est-il que c'est dans un environnement non médicalisé, non stérilisé, que les mutilations génétales féminines sont pratiquées. Alors, justement, parlant donc de la manière dont les MGF sont pratiqués ici au Bénin, quels sont les moyens et méthodes de ces pratiques néfastes-là, les plus pratiquées? Alors, je pense qu'en fonction du type de MGF, mutilations génétales féminines employées, c'est-à-dire en fonction du type qu'on veut exécuter sur l'enfant, on a besoin d'un certain nombre d'outils. Lorsqu'il s'agit par exemple du type 1, que j'ai appelé clitoridectomie, où il consiste juste d'enlever le prépuce, j'estime que les pratiquantes ont besoin d'une larve. Elles ont besoin peut-être d'un torson pour essuyer le sang parce qu'à coup sûr le sang va couler. Elles ont peut-être aussi besoin d'exciseaux. Pour aller plus loin, la deuxième forme, c'est peut-être la même chose. Et dans mes recherches, je suis tombée sur une poudre noire, dont j'ai la composition, qui est après appliquée sur la plaie, peut-être pour le processus de cicatrisation. Ensuite, je pense qu'il s'agit du même outil pour le type 2 également, dont j'ai parlé tantôt. Et pour ce qui concerne le type 3, où il faut couper et recouser, alors là intervient forcément l'aiguë. Il faut aussi utiliser des fils pour recoudre et ne laisser que l'orifice pour l'urine et l'écoulement des monstres à l'âge de puberté de la généphique. Donc voilà en gros les matériels et les méthodes utilisées pour pratiquer les mutilations génitales féminines. Les conséquences qui découlent de ces pratiques sont-elles spécifiques aux moyens et à la méthode utilisée lors des mutilations génitales féminines ? Alors, à cette question, je dirais que ce n'est pas systématique. Ça dépend de la circonstance. C'est constance, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà notifié, c'est une pratique culturelle ou parfois culturelle. Parce que j'ai dit que la religion a une influence sur cette pratique-là. Alors, si c'est dans un contexte culturel que c'est exécuté, il faut dire que la pratique est exécutée sur elle en grand nombre. C'est-à-dire qu'on fait la sélection des jeunes filles de la même tranche d'âge sur qui, donc, il faut exercer la pratique. Donc, dans ce contexte-là, c'est le même matériel qui est utilisé pour les jeunes filles. Il suffira peut-être juste de nettoyer lorsqu'on finit avec une, nettoyer rapidement et attaquer la deuxième et finir avec le processus. Et dans certaines communautés, cette pratique est perçue comme un rituel de passage de l'âge de l'enfant à l'âge adulte de la jeune fille. Donc, c'est nécessaire pour qu'on puisse dire, désormais, tu es une jeune fille, désormais, tu n'es plus un enfant. Donc, dans ce contexte-là, il y a forcément des conséquences qui vont jusqu'à la mort. Je m'explique. Lorsqu'on regroupe un certain nombre de jeunes filles à qui on pratique, on ne sait pas, c'est-à-dire si, entre-temps, la jeune fille a une infection qui peut être contagieuse. Donc, le même matériel a été utilisé pour tout le monde. Il y a déjà un risque d'infection dû au matériel utilisé. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a aussi le fait que le matériel utilisé peut être déjà souillé, vu que ce n'est pas dans un cadre médicalisé que c'est fait. Le troisième aspect, c'est le fait qu'après avoir fait l'ablation, les coupages et les découpages de l'appareil génital, je vous rappelle que quand on parle de l'appareil génital d'une jeune fille ou d'un enfant, donc le fait de couper, de recouper et de recoller, il n'y a pas suffisamment de suivi médical, de traitement pour désinfecter la plaie. Donc, du coup, une autre forme d'infection peut être née de cela. Il y a aussi la forme la plus grave, le troisième type dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne laisse qu'entrevoir juste un orifice pour l'écoulement de l'urine et des menstrues. Cette pratique ou bien ce type est plus grave et comporte plus de risques à malerture. Pourquoi? Parce que le fait de recoller et de fermer l'orifice aussi. Bon, il faut rappeler que parfois, il y a certaines communautés qui pratiquent ça pour préserver, soi-disant, la virginité de la jeune fille. Donc, en laissant l'orifice, l'orifice ne permet pas de faire sortir l'urine entièrement ou de faire sortir toute la menstrue de la jeune fille. Donc, le fait de retenir dans un cadre qui n'est pas, dans un endroit qui n'est pas, l'endroit indiqué pour les menstrues, ça peut aussi occasionner une forme d'infection. Et dans tout cela, il faut rappeler que les jeunes filles qui sont victimes de mutilations ne sont pas stérilisées. Donc, on leur fait subir la douleur même. Donc, elles ne sont pas stérilisées, il n'y a pas de corps médical pour les assister. Donc, du coup, la douleur aussi peut générer un traumatisme pour la jeune fille. Et voilà, tout ça, ce sont des conséquences. Et parfois, on déplore la mort de ces victimes-là. Mort par plusieurs raisons. Peut-être par hémorragie, mort par infection incontrôlée, mort par peut-être le traumatisme ou bien mort par plusieurs. En tout cas, on peut malheureusement en arriver là pour des raisons diverses. Mais ça fait partie des conséquences. L'autre chose, une conséquence qu'on ne voit pas systématiquement, c'est-à-dire une femme, une jeune fille mutilée, peut avoir échappé à tout ça jusqu'au mariage. Et c'est lors de l'accouchement que les enfants sont nés morts. Parce qu'il y a peut-être une autre forme d'infection qui ne s'est pas révélée, c'est-à-dire asymptomatique par rapport aux infections. Elle n'a manifesté peut-être aucune forme d'infection. Mais à l'arrivée, elle se marie bien. Elle l'accouche dans les conditions que nous imaginons. Mais l'enfant n'est mort. Donc voilà les conséquences qu'on peut vivre, en gros, avec les mutilations génitales féminines. Voilà, malheureusement, il peut y avoir des décès pendant, après ou bien des années plus tard. Merci, merci pour tous ces éclaircissements. Nous continuons avec le thème du jour. Quels sont les obstacles, d'accord, pour rendre vraiment applicables les recommandations face au tableau que présentent les MJF au Bénin ? Alors, par rapport aux recommandations, je pense que je l'avais déjà rappelé tout à l'heure. Il me semble qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait prise de conscience. Prise de conscience, pourquoi ? Parce que l'État, à un moment donné, a joué son rôle. Les parlementaires ont voté une loi. Et cette loi a été promulguée par le président de la République. Voilà, la communauté internationale a joué son rôle. L'ONU a fait des déclarations. Plusieurs institutions et organismes internationaux ont joué leur partition. Il revient à chaque individu aussi d'apporter du sien. Et lorsque j'abordais cela peut-être brièvement, je disais aussi qu'il faut que les parents s'impliquent. Parce que lorsque la loi existe et que les gens entrent dans la clandestinité, quand on dit que vous le faites de façon clandestine, ça dit qu'il n'y a aucun moyen, là, tout de suite, pour vous mettre la main dessus. Parfois, même, les jeunes filles meurent lors des mutilations génétales féminines. Et on trouve des raisons pour camoufler ce décès-là. Mais les parents souffrent, la mère souffre. Le papa aussi souffre, mais garde le silence pour ne pas se faire arrêter. Parce que oui, on vous considère systématiquement comme complice de cette pratique, ayant entraîné la mort sans peut-être le désir, sans vouloir la donner. Mais toujours est-il qu'il y a mort d'hommes, mort d'une jeune fille, et vous allez répondre devant la justice. Alors, la seule façon, et ça, on ne se souhaiterait jamais de le dire, c'est une prise de conscience individuelle. Les OSC aussi font le travail de sensibilisation, de concertation, mais toujours est-il qu'il y a ce problème-là. Qu'il faut que chaque individu prenne conscience. Parfois aussi, on assiste à une manipulation, je veux dire, ou bien instrumentalisation du corps médical qui se voit complice pour ne pas dévoiler l'identité, ou bien qui se laisse embarquer dans cette pratique que nous combattons, que nous dénonçons. Alors, tout à l'heure, dans les recommandations, vous aviez mis l'accent sur ce qu'il faut mettre en œuvre. Il faut des actions fortes pour décourager cette pratique. Et tout à l'heure même, vous avez mis l'accent sur les organisations de la société civile qui doivent également jouer de leur partition pour que cette pratique soit véritablement et définitivement régnée sur le territoire béninois. Et face à cela, je voudrais vous demander, Mme Florence Enia-Yahou, comment est-ce que vous pensez que les OSC puissent réellement travailler, d'accord, pour que ces recommandations que vous avez formulées soient non seulement une réalité, mais puissent donner de bons résultats ? Alors, je sais que les actions sont menées sur le terrain, mais j'ignore le nombre d'OSC qui vont sur le terrain, mais je sais quand même qu'un travail est fait sur le terrain. Alors, si j'ai une suggestion à faire, c'est que l'on aille encore plus dans la sensibilisation. Déjà maintenir la sensibilisation, mais aller beaucoup plus à la source, chercher à avoir des personnes qui peuvent témoigner des conséquences néfastes que les mutilations génitales ont laissées dans leur vie. C'est-à-dire les anciennes victimes qui aujourd'hui ont grandi sont dans leur vie de couple et ayant vécu de mauvaises expériences, qui pourront accepter de faire des témoignages à visage découvert. Ça, ce serait extraordinaire de pouvoir vivre ça, que les jeunes filles puissent dire « Ah, telle personne nous a entretenus ». Mais l'autre chose aussi, c'est peut-être de passer par les écoles, se rapprocher des centres de promotion sociale, se rapprocher au niveau départemental, du ministère chargé de l'enseignement primaire et secondaire à tous les niveaux pour s'assurer de l'implication et de la restitution de la sensibilisation qui sera donnée pour que les parents à la maison puissent prendre conscience du dégât que comporte les mutilations génitales, cette pratique des mutilations génitales féminines. Alors, nous comprenons au travail de votre intervention que des actions sont menées déjà ça et là sur le terrain et même s'il est quand même regrettable de constater que cette pratique a toujours le droit de citer dans notre pays. Et je voudrais demander à Mme Florence Nierou, pourquoi, malgré toutes ces actions qui sont menées sur le terrain, et cette pratique-là est toujours d'actualité ? Merci, très belle question. Oui, lorsqu'on touche à la culture, lorsqu'on touche à l'origine, c'est très difficile de s'en débarrasser. Les gens sont arrivés à convaincre que, un, c'est une pratique rituelle, culturelle. Donc, quand on touche à l'aspect cultuel, c'est comme si on ne peut pas s'en passer. Donc, comme ça, il y a ce que j'appellerais l'endocrinement, c'est-à-dire le fait de travailler sur le mental des gens pour leur dire, ah, voilà telle pratique qu'on fait dans notre famille, et si vous ne le faites pas, votre fille, elle sera maudite. Les membres des ancêtres vont maudire à tout jamais votre fille. Elle n'aura pas de mari. Ou bien, si elle arrive à avoir de mari, elle aura des enfants. Ces enfants ne seront pas beaux, des trucs, des histoires d'hommes et debout presque. Mais, que les gens prennent comme parole d'évangile, les gens prennent comme parole venant directement d'un saint, ou bien de Dieu lui-même. Ils se disent, ah, parce qu'ils ont dit ça, si je ne le fais pas, ils feront peut-être du mal à ma fille. Si je ne le fais pas, peut-être que ce qu'ils disent c'est vrai et que ma fille n'aura pas la chance de connaître le mariage ou d'avoir des enfants intelligents. Et là, on se laisse berner par tout ce qui tourne, c'est-à-dire des mensonges montés de toutes pièces pour vous convaincre à accepter de pratiquer et de continuer la pratique. Donc, voilà ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à mettre la main dessus. Et c'est ça, justement, qui entraîne la clandestinité. On se voit obligé de devoir le faire, mais en se cachant. Des histoires à dormir debout, mais que les gens prennent comme parole d'évangile. Pour vous qui êtes actrice, d'accord, des droits des filles, activiste des droits des filles et des femmes, je veux dire, et certainement vous avez mené des actions allant dans ce sens sur le terrain. Et face à ces actions, est-ce que vous avez rencontré des difficultés qui font que, malgré l'ardeur, malgré la volonté des OEC sur le terrain, sur le travail n'arrive pas à se faire comme cela se doit ? Alors, oui, je suis activiste et je touche à tout, surtout lorsque ça porte atteinte aux droits humains. Donc, je suis sensible à toutes les questions qui touchent l'intégrité physique, qui touchent la vie des enfants, des jeunes filles, de la femme, de façon générale. Alors, il y a des actions qui ont été menées. Je l'ai dit tantôt, les OEC font un travail formidable sur le terrain. Et toutes les fois que je suis sollicitée, j'apporte aussi ma pierre à l'édifice. Ceci dit, il est très difficile d'identifier les pratiquantes. Dans des communautés où cela se pratique, le secret est gardé. Vous avez du mal à savoir quels sont ces marronnes, ou les madrones, je crois, c'est-à-dire les mères gardiennes du temple, gardiennes de la tradition, qui sont chargées de continuer à faire, à préserver cette pratique-là. Mais vous avez du mal. Elles ne sont pas dénoncées. Vous les rencontrerez, vous ne les verrez pas. Moins qu'après avoir pratiqué la dame, elle est fatiguée, elle regrette, ou peut-être qu'elle a eu des témoignages néfastes. Elle se dit, mais pourquoi faire tout ceci ? C'est seulement dans ces circonstances qu'elle pourra témoigner. Elle vous la verrez. Et là encore, il faut qu'elle soit suffisamment courageuse pour ne pas craindre qu'on s'en prenne à elle. Parce que c'est comme si elle vend le secret de sa communauté. Maintenant, les jeunes filles qui ont été victimes, c'est les gens, c'est des femmes qui sont stigmatisées, c'est des femmes qui sont discriminées. Donc du coup, elles se cachent en quelque sorte pour vivre. Et quand c'est comme ça, vous avez du mal à pouvoir porter le message. Vous restez, vous faites tout ce que vous pouvez, mais la cible qui devrait recevoir le message même a du mal. Le message a du mal à remonter jusqu'à la cible. C'est les gens qui ont même parfois peur de sortir, parce que rejetés de la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette pratique peut même entraîner des fissules obstétricales chez certaines femmes qui, toute la journée, font sortir de l'urine sans cesse. Donc du coup, elle pue de l'urine. Donc elle a honte d'intégrer les communautés où les jeunes filles ne sont pas victimes de ça. Donc vraiment, on essaie de faire ce que nous pouvons. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez tant que le problème n'est pas résolu. Alors, paraît-il que même les pratiquantes de cette pratique, si je peux le dire en ce thème, ne savent pas elles-mêmes ce qu'elles coupent en réalité. Juste, on leur a dit, bon, de génération en génération, que là, c'est la partie là qu'il faut couper. Mais le pourquoi elles-mêmes coupent ça, elles ne savent pas. Est-ce que vous avez une idée ? C'est possible. C'est possible. Comme je l'ai dit, parfois, comme il y a un Andas qui dit, l'iurence est la mère de tous les mots. Il y a le fait qu'elles ont juste entendu que voilà quelque chose, un organe, dont il y a même le nom parfois dans nos langues, qu'il faut juste enlever. Pourquoi ? Oui, parce que la tradition veut qu'on enlève. Et quand on touche à la tradition, toi-même, tu as du mal à demander les vraies raisons qui demandent à ce que la tradition refuse qu'on touche. Et je me rappelle que moi, j'étais plus petite, lorsque, bon, les enfants, les enfants qui vont à l'école sont souvent curieux, posent des questions. Donc, quand on te dit quelque chose, voilà, c'est interdit, on ne fait pas ça. Tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi on ne le fait pas ? On te dit, c'est parce que c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit ? On dit, c'est la culture. Mais pourquoi ? Tu poses trop de questions. Fais ce qu'on te dit et passe à autre chose. Genre, ne sois pas trop curieux, ne pose pas de questions. Agis selon ce que dit la culture. Et on avance. Donc, comme vous l'avez dit, il se peut, et d'ailleurs, la plupart de ces mères gardiennes de tradition ne sont pas lettrées, n'ont pas été scolarisées. Donc, il se peut qu'elles ne comprennent pas qu'elles ne sachent pas réellement quelles sont les conséquences et puis qu'elles agissent juste parce qu'on leur a enseigné. Il y a même une peut-être qui a grandi en voyant son arrière-grand-mère pratiquée. Oui, elle s'y met. Elle aussi, elle coupe. Aujourd'hui, elle est devenue mutuleuse, mais elle ne sait pas pourquoi. Mais bon, voilà, elle agit simplement. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de cette dame-là ? Alors, est-ce que j'ai un appel à lancer ? Je pense que le premier travail qu'il y a à faire, c'est de réussir à identifier les zones à fort risque, à fort taux de pratique de mutilation génitale féminine et de procéder par sensibilisation, coaching, en les impliquant. Il faut peut-être prévoir des projections parce que les images restent. Les projections de ce qu'elles ont eu à faire et mettre les mots sur les images, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien de réjouissance, non. Et trouver des personnes, je l'avais déjà dit, trouver des personnes ayant gardé de mauvais souvenirs de cette mutilation qu'ils vont raconter. Elles ne sont pas obligées d'être présentes physiquement, mais enregistrer leurs témoignages et faire la projection et qu'un traducteur fidèle, je dis fidèle pour qu'on soit sûr que c'est ce que nous disons qui est réellement traduit dans la langue locale, il faut trouver un traducteur fidèle qui va traduire fidèlement, mot par mot, tout ce qui sera dit à ces mamans-là pour qu'on soit sûr que le message cette fois-ci est passé. Il y a aussi l'appel que j'ai eu à lancer, c'est d'interpeller les OEC qui sont déjà dans les localités où ces pratiques font rage. Les appeler, les inciter, les motiver à ne pas baisser les bras, à continuer le travail qui est déjà fait parce que je suis tombée sur un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui a fait un travail formidable et qui est allé rencontrer certaines de ces femmes-là. L'autre chose, peut-être pour terminer un ensemble d'appels, c'est que les enfants soient scolarisés. Lorsque la jeune fille, elle est scolarisée, elle comprend très vite les choses et elle peut amener ses parents à renoncer. Papa ne fait pas, mais aussi les inviter à rester sages parce que parfois, c'est le fait que les enfants vont très tôt commencer une vie sexuelle très jeune qui amène les parents à dire mais attends, ne voulons pas d'une grossesse précoce. Donc voilà, on ferme l'orifice et c'est seulement quand tu seras marié qu'il y aura ouverture pour que tu puisses procréer. Donc on comprend par là que l'éducation apparaît comme l'âme la plus puissante pour indiquer le mal. Alors Mme Florence Hénéaou, nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de ce podcast et votre mot de fin. Merci beaucoup pour l'entretien et les questions et j'espère que ceux qui nous écoutent ont compris quelque chose, ont compris notre combat, ce que nous disons, ce que nous combattons, ce que nous dénonçons. Et pour terminer, je dirais merci infiniment au réseau des femmes leaders pour le développement RFLD qui a initié cette activité. Merci à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'initiative. Quant à nous, nous allons continuer à sensibiliser, mais là, c'est seulement ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui ont accès à l'internet. La grande masse, c'est dans les villages et nous n'allons pas baisser les bras. Nous irons même dans les amours si le faut afin que le message passe pour le bonheur de nos jeunes filles qui sont l'avenir de notre pays demain. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Nous aussi, nous ne baisserons pas les bras de recevoir à chaque occasion les activistes des droits des filles et des femmes pour que vous puissiez dénoncer ces pratiques-là qui ne font pas du bien aux victimes. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'était Pancras Kandaho à la présentation. Merci et à nos prochaines nous.